ça fait très très luxe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là j'y vais J'ai rendez-vous à 10h, il est 9h50 Le salon n'est pas trop loin de chez moi That feels really good Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, on somme lundi Nouvelle semaine, nouveau vlog Donc là je vais m'apprêter, je dois me maquiller Me coiffer, je dois filmer aujourd'hui un haul Zara Zara Nettaporté, Karen Milen et une autre vidéo level up que je dois vous filmer aujourd'hui La semaine passée je n'ai pas vraiment vlogué, je vais essayer de faire un récapitulatif Quand je fais des vlogs au lieu de juste vous mettre des images et vous expliquer un peu ce qui s'est passé Donc voilà, du coup ce matin, ma peau elle est glouille J'ai utilisé des produits qui m'ont été envoyés Donc c'est des produits de chez Origin J'ai déjà fait un TikTok Voilà, un TikTok et un mini réel dessus Si vous ne vous souvenez pas sur TikTok et Instagram, qu'est-ce que vous attendez ? Suivez-moi, c'est la beauty Donc voilà, j'ai utilisé le sérum illuminateur de chez Origin Donc ça s'appelle Jinxing Ensuite j'ai mis le gel hydratant illuminateur de la même gamme Voilà Donc on vous ouvre, en fait je pense qu'ils ont deux crèmes Ils en ont une simple qui est blanche Et vous avez celle-là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra En fait il y a du glow dans la crème quoi Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir Donc c'est ce que j'ai utilisé en tout cas sur ma peau ce matin Par contre je n'ai pas encore mis J'en ai mis un petit peu trop Je n'ai pas mis la crème pour les yeux C'est ce que je vais faire là maintenant Donc ça c'est vraiment pour illuminer le teint si vous avez un teint terme en fait Donc voilà, j'ai utilisé ça Ça c'était entre parenthèses Je mettrai les liens du produit tout juste en bas Donc si vous avez un teint terme C'est une gamme assez, bah qui est bien Si vous voulez tout simplement avoir de l'éclat à votre peau Donc du coup la semaine passée, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne me sentais pas bien au début de semaine Donc du coup pendant deux jours j'étais allongée Puisqu'en fait ces vidéos étaient supposées être en ligne la semaine passée Je vous avais dit qu'il y allait voir beaucoup de mode Vendredi j'étais à Covent Garden Je suis allée acheter un cadeau pour ma copine J'étais chez Diptyque Je lui ai pris une bougie Bay Je trouve que c'est un excellent cadeau Une belle idée de cadeau un peu luxe Un petit budget on va dire Donc voilà, je lui ai pris une bougie J'étais chez Dior J'ai voulu prendre le gloss De chez Dior Sweat que j'utilise tout le temps La teinte que j'utilise normalement Ils ne l'avaient plus Donc j'ai pris la teinte numéro 12 Que je vais vous montrer bien évidemment Ensuite j'étais chez Apple Puisque je me suis pris un nouvel ordinateur Parce que mon ordinateur, je vais lui dire bye bye Je vais le vendre Donc voilà, j'étais chez Apple Et ils n'avaient même pas ce que je voulais Donc j'ai dû commander l'entrée extérieure Pour pouvoir télécharger tout ce qui est caméra Mettre mon disque externe Etc, etc Mais c'est vrai que ma caméra Je peux envoyer les photos par wifi Donc sans fil Sans fil en fait Je n'ai pas besoin de fil pour les envoyer sur mon ordinateur Donc voilà Donc bref j'étais chez Apple Donc j'ai pris un câble Que je vais aller rendre Puisque ce n'est pas ce que je voulais en fait Donc j'ai pris un truc plus efficace Sur Amazon Du coup ce que je ne comprends pas C'est qu'en fait Apple ils vendent des produits Des appareils Mais ils n'ont pas tous les accessoires nécessaires en fait Pour Donc voilà Bref Ensuite j'étais chez Dior J'étais chez Dior J'étais chez Diptyque Je suis rentrée à la maison Et quand je suis rentrée à la maison J'ai eu une livraison Dont je ne m'attendais pas du tout Donc j'ai reçu Un paquet de chez Kyle Millen Que je vais vous montrer Donc qui m'ont envoyé un joli bouquet de fleurs Que je mettrai en petit Que j'avais inséré un petit clip Je ne m'y attendais pas du tout J'ai trouvé ça très 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 gentil Avec une petite bougie Qui est vraiment très tendance Un peu en forme torsadée Et un porte-bougie Donc voilà Samedi je suis sortie Avec des amis J'étais au restaurant Sketch C'est l'un des restaurants Vraiment Que j'aime énormément Donc vraiment là C'est un petit chat Mais c'est toujours dans le blog Donc c'est l'un des restaurants Que j'aime Un des restaurants préférés à Londres Où je suis partie une première fois Pour mon anniversaire Et j'ai trouvé que la nourriture La nourriture était vraiment onctueuse Divine Pas besoin d'ajouter aucun assaisonnement Parfait l'assaisonnement Vraiment très beau Très beau cadre Très jolie expérience Quand vous allez là-bas Sous-titrage ST' 501 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 nouveau fond de temps qui s'appelle bonjour de l'événement qui s'appelle Forever Skin Glow moi je suis en temps de normes 5N et elle m'a aussi invité à un événement à la fin de la semaine pour pouvoir tester et avoir un makeover tester le nouveau fond de temps et tout donc Karine Mylène m'a envoyé un colis comme je vous disais donc je pense que c'est pour promouvoir la collection bol de veinture parce qu'elle m'a envoyé aussi il y avait ça dans le colis super très 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 jolie robe c'est génial cette marque parce qu'ils font de assez grande taille voilà il y avait ça elle est très belle, c'est vraiment mon goût ça, mon style voilà donc il y avait une robe à l'intérieur que je vais introduire justement dans le hall que je m'apprête à filmer donc il y avait cette robe là comme ça aussi des bottes que je dois shooter normalement je vais shooter ça normalement aujourd'hui avec un manteau que j'ai pris chez Zara voilà très très bon cuir voilà donc j'ai pris des bottes parce que j'avais plus il fallait que je change les bottes que j'avais je me suis dit je vais prendre des petites bottes comme ça voilà ils sont assez classiques il y a rien à dire et l'emballage par contre waouh ils ont upgrade parce que la dernière fois quand j'ai reçu les chaussures c'était pas dans ce genre de paquet donc vous avez même un Dusty Bike pour mettre vos bottes à l'intérieur donc le gilet que j'ai porté aussi vient de chez Naplon je l'ai reçu en fait après avec un autre pyjama le pyjama que j'ai reçu finalement s'avère qu'il était juste donc je pense qu'en fait les matières qui sont comme ça taille assez gros c'est assez taille grand pardon et les matières un peu silk taille assez juste voilà donc je mettrai toujours mon code en bas d'Aplon Drop parce que je trouve qu'ils font de belles pièces et c'est des pièces que je pense qu'on a souvent besoin régulièrement voilà par contre je voulais aussi m'excuser pour la qualité de mon dernier vlog je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec les réglages c'est après la dernière minute que je me suis rendue compte voilà c'est parti je vais me maquiller ça fait très longtemps je n'ai pas été aussi jolie comme ça en caméra voilà donc là je suis prête à filmer je finis de me maquiller c'est ce faire que j'ai utilisé il faut trop que je m'en rachète un parce qu'il s'est cassé et ça fait vraiment des boucles assez bansy par contre là j'ai mis trop de blush à rebus plus double jacquée ici ok j'ai fini de filmer là je m'en vais faire des courses rapidement il ne me reste que 24% et 2 minutes sur la caméra comme place je vais aller faire quelques courses comme hier je n'ai pas pu faire mes courses de la semaine je vais aller un peu me revitailler par contre je suis un peu dégoûtée parce que le pyjama daily sleepers il ne me va pas en fait il est trop juste et là il n'y a plus rien en solde en fait enfin je vais regarder sur internet je verrai bien mais par contre la qualité est top et j'avais prévu de faire un shoot avec peut-être pour la Saint Valentin ou un autre style de shoot voilà j'ai regardé et je verrai bien je suis dégoûtée quand même je suis dégoûtée je ne sais pas donc en fait je crois qu'il faut que je prenne un extra extra large parce que ça c'est du large et même le pantalon est très juste le large ça me rentre donc là je vais faire les courses aujourd'hui c'est mieux beaucoup beaucoup mieux la luminosité donc là je suis à Oldbound Station je m'en vais à Rosewood London c'est un hôtel pour aller faire quelques photos puisque j'ai besoin de contenu à ça ce que j'ai appris de vous dire et depuis ça n'a pas été fait donc je me suis maquillée coiffée je suis présentable et en fait aujourd'hui il y a du soleil des beaux jours arrivent voilà voilà donc j'ai trois tenues à shooter j'espère seulement qu'ils ne vont pas me jeter en fait parce que je vais utiliser les escaliers de l'hôtel donc voilà je vais utiliser les escaliers de l'hôtel l'entrée de l'hôtel et peut-être un peu les couloirs en fait à la base je pensais pouvoir faire du campus Saint-Valentin aujourd'hui mais le bouquet de fleurs que je devais recevoir va arriver la semaine prochaine voilà voilà donc là je suis avec Ilona c'est Ilona qui va me prendre en photo et puis nous sommes à l'intérieur je me suis faufilé directement puisque je connais encore on est déjà rentré ici on va prendre l'ascenseur il y en a on va essayer d'aller au deuxième pour voir ce que ça donne ma tenue du jour mon trench overcoats au versailles en fait je le vends mais je l'ai pas encore vendu donc là je le porte ça fait la troisième fois que je le porte c'est vraiment et l'on va prendre les photos ici regardez l'intérieur ils ont les gens waouh c'est magnifique regardez c'est super super beau je vais faire la première tenue rapidement priez pour nous on a fait deux tenues non j'ai fait une seule la même robe mais avec différents manteaux là on va aller dans un autre endroit de partir de l'hôtel on vous a rien dit une seule tenue mais différentes poses et différents manteaux donc j'ai fait genre deux tenues de ce type de photo là j'ai envie d'aller en fait dans le hall de de l'hôtel on croise les doigts qu'ils nous acceptent parce que je prenne des photos là bas et c'est tout ce qu'il en reste en fait à prendre juste ça et le manteau vite fait bleu et après j'ai fini voilà donc je suis plutôt satisfait des photos c'est différent vraiment de ce que je fais d'habitude donc voilà quoi faire cette tenue là et faire cette robe là je vous ai montré dans mon dernier hall qui est en anglais mais vous inquiétez pas tous les hôles sont en anglais j'ai juste envie de faire un petit changement essayer d'incorporer un peu des vidéos en anglais parce que j'ai aussi beaucoup de personnes anglophones qui me suivent donc on s'est retrouvé dans les toilettes je voulais faire des photos dans le hall mais finalement je vais les faire ici je trouve que ça va super bien avec la robe le décor voilà avec ces chaussures là que je vous avais montré inspiration de chez Amina Mouadi elles sont juste magnifiques ces chaussures mais honnêtement pas pour marcher pendant longtemps voilà avec les paillettes il fallait juste un rouge à lèvres un rouge à lèvres rouge ça allait stop voilà voilà je voulais faire une dernière photo avec le manteau à l'extérieur parce qu'il ya des très très belles voitures dehors ça fait très très luxe ok donc là on a fini je dois aller rendre des affaires je n'allais m'asseoir prendre un thé en fait parce que en fait il en avait un rendez vous donc elle est partie les photos sont plutôt pas mal mais la dernière tenue je suis pas trop sûre des photos je vais regarder ça calmement je vais aller prendre un thé là je vais me poser je vais aller prendre un thé dans le dans l'hôtel là derrière et je vais regarder les photos calmement voilà donc en fait j'ai pris les photos ici ça fait un peu festif quand même la lumière et tout le décor je verrais bien donc là je me suis réhabillée normalement voilà c'est un peu en importance main Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501